Nous vous rappelions dans notre précédente édition la mort tragique d'Adama Traoré, jeune homme de 24 ans tué par étouffement lors de son interpellation musclée par des gendarmes du Val d'Oise. Nous vous avons décrit les manipulations subies par l'enquête et la communication mensongère du procureur de la République jusqu'au transfert du dossier vers le parquet de Paris. Intéressons-nous maintenant au comportement des autorités politiques nationales et locales et à leur jeu dangereux qu'on pourrait appeler le petit jeu de la guerre civile. Qui a tué Adama Traoré ? Le 19 juillet dernier, le jeune homme est interpellé par des gendarmes à Beaumont-sur-Oise, en banlieue parisienne. C'est à la gendarmerie où son frère le verra pour la dernière fois, à terre, menotté et mort. L'hypothèse d'une mort par asphyxie s'impose. Les gendarmes reconnaissent en effet avoir maintenu Adama au sol, menotté, en l'écrasant du poids de leur corps et même après que ce mot-ci se fût plein de manqués d'air. Un plaquage ventral interdit dans plusieurs pays, mais autorisé en France. Encore une fois, qui dit un pouvoir dit nécessairement la possibilité de l'abus de ce pouvoir. La question n'est donc pas de savoir s'il n'y aura pas d'abus. La question est de savoir... Voyons d'abord à quel point les autorités politiques en place sont prêtes à couvrir les assassins lorsqu'ils portent l'uniforme et que leur victime est tenue pour quantité négligeable. Au plus haut niveau d'abord, interpellé sur la mort d'Adama Traoré par le député Pouria Amir Chahi, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, s'emporte. Il répond qu'il ne peut plus accepter, je cite, « la mise en cause permanente, à longueur de semaine, du travail fait par les forces de l'ordre, sans que jamais il n'y ait un mot pour ces policiers qui portent l'uniforme ». Aucune compassion, donc, pour la famille endeuillée, pas plus d'ailleurs que de la part du reste du gouvernement ou du président de la République, pourtant directement interpellé par la sœur d'Adama, Assa. Ce mépris, on le retrouve dans la réaction des autorités locales. Plutôt que de s'indigner du crime perpétré par une poignée de gendarmes, et de ces conséquences, cinq jours d'émeute ayant touché quatre communes du Val-d'Oise et causé des dégâts importants, les mairies concernées par l'affaire ont rappelé publiquement leur soutien aux forces de l'ordre. Alain Caz, le maire d'Hiverdroite de Persan, la commune où Adama fut sué, dans le bulletin municipal de septembre-octobre, évoque ce qu'il n'appelle que les violences urbaines et les amalgames à divers actes de délinquance auxquels il prétend bien entendu vouloir répondre avec fermeté. Le décès d'Adama est mentionné en passant, sans évocation des responsabilités présumées de la gendarmerie ni des défaillances de la justice, qui provoquent évidemment colère et frustration. Le maire commence par réclamer des peines planchées pour les récidivistes, l'une des grandes mesures américaines qui permet de multiplier considérablement la population carcérale et d'enfermer massivement la population noire. Il rappelle aussi son soutien aux parlementaires qui ont entrepris de bâtir un code pénal pour mineurs. Parce que c'est vrai, il y a des élus qui pensent que la place des enfants en souffrance est en prison. Alors c'est vrai, les émeutes ont fait des dégâts et on ne peut que déplorer et condamner les destructions des nuits d'émeutes de juillet, ce que fit d'ailleurs la famille d'Adama sans complaisance. Les gens, les jeunes plutôt, étaient en colère et ils ont fait n'importe quoi, brûlant des voitures, s'en prenant au bâtiment public. Mais qui a vu des manifestations de colère intelligentes et raffinées ? On pourrait parler des manifs de paysans, avec le lâcher d'animaux dans les rues, le saccage de mairie, les dépôts de lisiers devant les préfectures ou celles des chasseurs, tiens. La conclusion d'Alain Casse est ignoble. Le maire déplore 210 000 euros de dégâts et dit qu'ils manqueront au budget communal, mais qu'il n'est pas question d'augmenter les impôts. Au contraire, le maire annonce des dépenses supplémentaires. Un fonds d'aide aux victimes de bavures policières et autres crimes racistes ? Non. L'augmentation des effectifs de la police municipale, l'armement de celles-ci et l'accroissement du nombre de caméras de surveillance. Fort coûteuses, comme on sait. Des caméras, d'ailleurs, dont l'accroissement de la délinquance évoquée dans le bulletin et les émeutes de l'été ont justement montré qu'elles ne servaient à rien. Mais bon. Du coup, même si Alain Casse rappelle dans son texte que la mairie fait beaucoup pour l'égalité et la mixité sociale, les deux termes étant d'ailleurs quelque peu contradictoires, mais bon, on imagine que ce sont les budgets de l'éducation et de la culture qui seront justement sacrifiés cette année. Aïe, aïe, aïe. Sauf bien sûr, si l'État vient aider les finances de la ville, c'est en tout cas ce que réclame le bon maire. Mais pour un seul investissement, je le cite, « l'indispensable reconstruction du bâtiment indigne qui abrite la gendarmerie de Persson ». Pour effacer le sang d'Adama, monsieur le maire ? A Beaumont-sur-Oise, où habitait Adama, la situation est pire. La maire Udéi, Nathalie Groux, semble multiplier les signaux de mépris à l'encontre de la famille Traoré. Celle-ci s'en plaint dans un communiqué récent. Je cite, « Cela va bientôt faire quatre mois jour pour jour que notre frère est mort dans la cour de la gendarmerie de Persson et le maire de notre ville ne nous a toujours pas présenté ses condoléances comme il conviendrait de le faire pour une affaire de ce type. Pire encore, alors que nous tentions de faire entendre nos voix en organisant des repas, des marches ou des interviews, elle nous a refusé à plusieurs reprises le droit de nous rassembler sur la voie publique. » Au contraire, Madame le maire de Beaumont affirme dans une lettre adressée à tous les habitants de sa commune avoir soutenu en diverses occasions la famille. Pour autant, sa réaction principale aux événements de l'été fut de décider de l'armement des policiers municipaux. Et à l'automne, elle s'en prend cette fois directement à la famille Traoré. Il est vrai que cet été, Assa, la sœur d'Adama, déclarait à son sujet dans une émission de télévision « Le principe de l'émission, c'est qu'on déplace notre plateau là où est l'invité, mais cette fois-ci, on n'a pas pu. Pourquoi ? La mairie n'a pas voulu. » « La mairie s'y oppose catégoriquement. C'est ce qui se passe depuis le début. Nous sommes des habitants de Beaumont de presque 30 ans, mais nous avons été traités comme des inconnus. Donc on ne va pas se répéter, mais on n'a toujours pas eu de condoléances. Des bâtons dans les roues dès le début, dès qu'on veut mettre quelque chose en place. Donc la maire a choisi son camp. On sait de quel côté elle se met, du côté des gendarmes, ce qui veut dire aussi du côté de la violence policière. Réaction de l'élu, une plainte en diffamation contre Assa et une demande au conseil municipal de voter sur le budget de la commune la somme de 20 000 euros pour payer les avocats de Mme le maire et de 10 000 euros pour assurer sa protection personnelle. Elle affirme en effet avoir reçu des menaces. Entre-temps, le 12 novembre, elle relaie sur son compte Facebook un poste qui appelle carrément les Blancs à s'armer. Une dérive inquiétante pour la première magistrate de cette ville de 10 000 habitants. Et qui ne s'arrête pas là. Le 17 novembre dernier, des habitants du quartier d'Adama, Boyenval, à Beaumont-sur-Oise, accompagnés par Assa, décident de se rendre au conseil municipal où doit se tenir le débat relatif à la prise en charge financière de la plainte de Mme le maire. Mais les gendarmes les empêchent de rentrer alors qu'ils ont le droit d'assister au conseil et qu'ils restent bien des places dans la salle du conseil municipal. Une bagarre éclate, une policière municipale dira avoir reçu un coup. Mais ce que les caméras verront, c'est surtout la réponse très violente des policiers et gendarmes. Les élus de l'opposition refusent de siéger dans ces conditions. Leur départ provoque l'annulation du conseil municipal qui ne réunit plus le quorum. Dans la soirée, alors que les amis d'Assa rentrent tranquillement dans leur quartier, ils sont rattrapés par les gendarmes qui les chargent sans sommation. Les deux frères d'Assa seront interpellés à leur domicile le lendemain et placés en garde à vue puis en détention provisoire pour menaces de mort et outrages. L'un d'eux, sur Citerre, voit sa peine précédente devenir effective. Un acharnement qui provoque la colère des jeunes du quartier. Une nouvelle fois, un bus est incendié ainsi que six véhicules de particulier. Un deuxième conseil municipal est annulé quelques jours plus tard et le préfet remet la médaille du courage aux policiers municipaux présents le 17 novembre. Tandis qu'à Berne-sur-Oise, tout à côté, siège de petites échauffourées en juillet dernier, suite à la mort d'Adama, on signe une convention gendarmerie-police municipale pour mieux coordonner le travail des deux forces. Heureusement, le mouvement de soutien pour la vérité et la justice ne cessent de progresser. De nombreux artistes et personnalités, collectifs, ont manifesté leur soutien à la famille Traoré. Joey Starr, Mathieu Kassovitz, les hadistes de Notre-Dame-des-Landes, le rappeur Necfeu, Sniper, etc. Par contre, ce soutien passe mal à la télévision. La chaîne W9 a par exemple censuré le clip « Je suis chez moi » de Black M en floutant le t-shirt « Je suis Adama » porté par l'artiste. Alors de quoi la mort d'Adama Traoré est-elle le nom ? Cette mort est en fait la dernière manifestation en date de ce climat que les autorités et les forces de l'ordre suscitent jour après jour dans ce pays. Un climat de mépris envers les pauvres, de racisme envers les populations racisées, c'est-à-dire réduites justement à leur race supposée. Je parle évidemment des Français d'origine africaine, qu'ils soient arabes ou noirs, dont on fait des citoyens de seconde zone, qu'il est possible de piétiner, de brutaliser et même à l'occasion de tuer. On compte quand même plus d'une victime par mois de violences policières, toutes issues de quartiers populaires, comme si on cherchait à provoquer leur colère, leur révolte violente pour que le reste de la population ait peur d'eux et se prenne à les haïr. Une logique qui mène ensuite au communautarisme. Oui, mais celui des Blancs, le seul dont il n'est jamais question dans les discours publics, même quand il gonfle les voiles du vote Fillon ou Le Pen ou d'un Trump ailleurs. Solidarité avec la famille Traoré. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !